Bonjour, je m'appelle Isabelle Joschke et je vais participer à mon deuxième Vendée Globe. Mon premier Vendée Globe, ça a été une grande aventure, ça n'a pas du tout été facile. Je me rappelle d'une traversée des mers du Sud à la fois super réussie sportivement, mais vraiment difficile à vivre. Et puis malheureusement, mon tour du monde s'est terminé par un abandon suite à une avarie de maquille après le passage du Cap Horn, donc une certaine déception à la fin de ma course. En fait, la poulue d'écoute de mon gennaquer a cassé. Je ne sais pas si je vais pouvoir réparer, comment je vais faire. Mais ça ne va pas être simple. Voilà, c'était trop beau. Allez, courage ! Déjà, je n'ai pas décidé tout de suite de revenir. Je crois que j'ai mis un petit peu de temps à avoir vraiment envie de repartir parce que c'est une course vraiment dure. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie de me battre tout autant qu'il y a 4 ans et même plus, mais en le vivant mieux, en prenant du plaisir. C'est assez ambivalent, je trouve, le rapport à la solitude parce que moi, je sais que je suis une grande solitaire. J'adore être seule en mer. Néanmoins, il y a 4 ans, au bout de 40 jours, dans les mers du Sud, je commençais à en avoir marre. J'avais envie de parler. J'avais envie d'être avec du monde, de partager des moments. Donc, il y a à la fois l'appel de la solitude aujourd'hui pour moi. Et en même temps, je sais qu'à un moment donné, ça va faire beaucoup et j'aurais hâte de rentrer. La gestion du sommeil, c'est un des trucs les plus difficiles parce qu'il y a des fois où on ne peut tout simplement pas dormir. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que dès que c'est possible de dormir, je dors à fond. Et je dirais que je travaille ma gestion du sommeil à travers la gestion du stress parce que le sommeil et le stress sont très corrélés. Et à un moment donné, oui, on peut arriver à l'épuisement. Moi, j'ai vécu ça et dans le Vendée Globe et dans d'autres courses. Donc, oui, c'est quelque chose qu'il faut avoir toujours en tête, de récupérer du sommeil et d'être lucide au maximum pour les moments les plus durs. Le plus difficile pour finir un Vendée Globe, c'est d'avoir la réussite déjà qui permet de terminer sans grosse avarie. Ensuite, vraiment, ce qui est difficile à mes yeux, c'est la gestion du froid et du stress. Les grands moments de plaisir, c'est quand le bateau glisse sans taper, quand il y a du vent mais pas trop, quand la mer est agréable, quand le soleil brille, quand il y a des dauphins et des baleines autour de moi.